... Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue les 13h. Aujourd'hui dans Israël Insight, nous allons revenir sur les moments tragiques de l'histoire d'Israël. Vous vous en souvenez tous, ce terrible attentat de la Pizzeria Zbarou à Jérusalem, c'était en août 2001. Aujourd'hui, la Jordanie refuse la demande d'extradition d'Alam Samimi, la terroriste qui avait organisé cet acte innommable. Et vous vous rappelez sans doute aussi de ces 7 lycéennes israéliennes de la ville de Bet-Shemesh qui avaient été assassinées il y a 16 ans. 200 fois par un soldat jordanien au cours d'une excursion organisée par le récolte, l'assassin est désormais libre, il vit en Jordanie. Dans Israël Insight, nous essaierons de répondre à une question, Israël doit-il poursuivre coûte que coûte ces terroristes ? Éléments de réponse dans quelques instants et dans le grand angle à l'occasion de la 33ème journée internationale sans viande. Retour sur un sujet qui a choqué beaucoup de Français, la maltraitance animale dans les abattoirs. Si certains luttent pour l'arrêt total de la consommation de viande, est-ce vraiment envisageable ? Quelles sont les alternatives ? On vous dit tout en seconde partie d'émission. Mais on commence tout de suite par les titres de l'actualité. Fortes tensions entre la Syrie et Israël, les médias syriens qui accusent Jérusalem de nouveau raide. Cette nuit est d'avoir tué un haut gradé du régime. De son côté, le gouvernement israélien revendique son droit à se défendre. Et un gouvernement israélien qui est toujours en crise, Benyamin Netanyahou et Moshe Kahlon n'ont pas encore réglé leurs différends. Au cœur du litige, une réforme de l'audiovisuel public. Et Recep Erdogan réitère le président turc, accuse Angela Merkel de pratique nazie. Il dépasse une limite, a déclaré le chef de la diplomatie allemande. Enfin, en France, les cinq candidats les mieux placés à la présidentielle s'affrontent en direct pendant deux heures et demie. Sur TF1 à 20h, c'est ce soir. Fillon, Hamon, Le Pen, Macron et Mélenchon s'opposent en direct. C'est une première dans l'histoire de la présidentielle. Ces candidats qualifiés pour ce tour représentent plus de 90% des intentions de vote pour chaque participant. Un enjeu de taille, parvenir à faire entendre sa voix et ses propositions. Et au-delà de ça, il s'agit aussi de lutter contre l'abstention aujourd'hui estimée à 30%.